Une cuisine de restaurant qui vit en plein confinement. Ce gastronomique a laissé de côté pour un temps les assiettes en porcelaine pour des contenants en carton. Car ces petits plats sont désormais livrés au domicile des clients. On ne sait pas la tête qu'il va faire quand il va l'ouvrir, la tête qu'il va faire quand il va le choisir. Et après il faut anticiper. Il faut gérer les cuissons parce qu'on fait l'emporter. Donc le temps que ça parte, il faut gérer le trajet aussi. Donc ça, ça va plus compliqué. Chaque jour, à travers son site internet, ce restaurant au nord, 30 couverts. C'est deux fois moins qu'en période d'ouverture classique. Mais l'aventure a un intérêt, celui de maintenir une partie du personnel au travail. La restauration, la taillerie, c'est des métiers de passion. Les gens ont envie de travailler. Et c'est aussi notre devoir par rapport à l'équipe de conserver cette activité pour qu'ils restent dans le mouvement, que les idées, la création restent actives. Dans les couloirs de l'hôtel, en revanche, les clients ne se bousculent pas. 10% de taux de remplissage pour le mois de novembre et un service minimum assuré par cet établissement 4 étoiles. Même pour nos habitués, c'est un peu frustrant. On n'est plus aussi présents. Et même si on essaye et que toujours on travaille à personnaliser un peu le séjour malgré tout, il y a quand même beaucoup moins d'interactions. C'est un peu compliqué. Alors que toute la profession attend impatiemment le 20 janvier, date d'une réouverture possible des restaurants, les travaux se poursuivent au château des Réna. La construction d'un spa de 400 m2 est en cours, le signe d'un avenir possible. Sous-titrage Société Radio-Canada